Sous-titrage ST' 501 ... 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 le problème qui est là on dirait qu'il n'y a rien mais ils saignent énormément voilà je suis pas très très fort ouais c'est un petit compact non mais c'est encore droit pile au milieu ouais ouais t'as un triomphe de toute façon mon bébé on s'en fout des pieds oh mais c'est dur un mètre 8 tu la doubleras avec un chat de l'orceau monté sur une monteur drachko la double la superbe c'est un poisson qui doit faire à peu près 1 m 8 il doit faire à peu près 9 10 kg parce que moi je vois la morphologie et je me trompe rarement il est beau superbe allez mais quand j'ai dit c'est lui qui a déclenché il me dit et si on montait un leur souffle tout de suite je lui ai dit j'aime l'orbe il m'a demandé où jeter j'ai été là bas je lui dis remonter c'est à la tombe et turiste d'avoir la touche et ça c'est tout à fait ça peut dériver comme ça il y a pas de problème ben là on va se remettre au point stratégique qui est un peu plus loin mais c'est bon là c'est bon il fait le mort mais vous verrez il sera vivant toute la journée est-ce qu'il peut bien taper sur un elle est un gros scellure une victoire de la france sur l'israël ce soir et tout baigne ou l'inverse non les deux jean-claude les deux je le pensais mais j'osais pas le dire le maniement de jean-claude regarde ce que je fais quand je redescends je récupère un peu mon fils non ça gêne pas il va passer sur le côté il attaque bon je vais arrêter de filmer parce que je pourrais bien l'eau bouillante il n'a pas le droit de passer là il n'est pas simple il est passé l'exprès après l'aïlac qui s'en bat Ce que je conseille aussi, c'est de ne pas se servir de gaffe ou d'épuisette pour combattre un poisson de sport comme celui-ci. On a affaire à un poisson merveilleux. Il faut lutter à armes égales jusqu'au bout avec lui. Un petit peu en amont. T'as du mucus ? Regardez. Là, je suis passé sur les silures. Et voilà, on voit le mucus. Alors là, ça fait comme Jean-Claude a dit dans sa cassette. Je suis passé à une vingtaine de centimètres au-dessous. Oui. Donc, je vais... Tu n'as plus enfonlé. Voilà. Et j'ai senti, hein, j'ai senti qu'un léger durcissement, mais il y en a en dessous. Il y en a. Ils sont là, mais ils ne sont pas forcément bons. Je vais refaire la trajectoire. Il y en a une... Elle est fraîche, hein ? C'est vrai qu'elle est fraîche. Voilà, c'est quoi ? Le prolongement ? Ouais, parce que c'est un coup d'œil, là on peut en voir mieux. Il y a une activité alimentaire, quand la température des eaux est baisse. Il y a toujours une petite activité alimentaire, même en hiver. Moi, ça m'est arrivé, par plus haut à 4 degrés, d'avoir des estomacs pleins, pleins à craquer. Ce qu'il y a, c'est moins répété qu'en été. Dès que le fond, dans un premier temps, alors j'attends, regarde ma bannière là-bas. Tu vas voir, ça va faire toc, ça descend, ça descend. Toc, tu as vu ? Et une fois que tu es en bas, tu récupères canne bosse. Pas canne comme ceci, toujours dans l'axe du fil. Le fer à chauffer est systématiquement sur le moulinaire. Tu te sens en choc. Pourquoi canne bosse ? Parce que déjà, c'est beaucoup plus reposant que de travailler avec une canne comme ceci. En plus, parce que quand tu travailles avec une canne comme ceci, qu'il y a une touche, la touche est amortie par la canne, donc tu as beaucoup de loupé. Et puis là, au moins, tu as une meilleure sensation du lourd. Tu te sens mieux canne bosse. C'est impeccable. Allez, balance. Oh non, non. Je ne branche pas, hein. Tu as finié comme ça ? Attention à l'atterrissage. Les branches ? Oh oui. Oh une branche. Je ne crois plus ça. Et en travers, ça donne une tête à un rayon. Oh la chouf ! Oh le con ! En travers une branche, c'est terrible. Bouge pas, je la prends gros au plan Herbé. Oh la bête ! Oh les boules ! Regarde-moi voir. Oh les boules ! On la touche ! Ah bah, c'est quand il a dit j'en ai un. J'ai dit, bon sang, mais c'est du lard ou du cochon, c'est quoi ça ? Je vois la canne pliée. J'ai dit, ah c'est bizarre quand même, il y a un drôle de comportement, ce moisson. Mais une branche en travers dans le courant, ça fait des effaces. Non mais en plus, ça m'a mis un coup. J'ai eu un coup comme ça. Je dis, putain. Voilà, ça l'a pris là. Bon, on bout de là. Ah oui, c'est bon sang. C'est bon, c'est le... Il y a un petit peu de temps. Ah, c'est clair. Je demande le gage en bas, on l'a senti bien. Le mieux c'est de refaire. On a fait, mais de pêcher correctement. Exactement. Bon, pêcher correctement, ça pêcher, c'est clair. On va escaler là. Je vais reprendre ma gâte. Je ne suis pas encore point de mire. La plage du haut. Je fais des shoots le plus long impossible. Essaye de passer à 2 mètres au-dessus du fond, 3 mètres. Voilà. Je disais des anneaux brisés, ça c'est du puissant. Alors là, ça ne va pas bouger. Il n'y a aucun risque au niveau de là. Et puis même les brillants, c'est des gibets. C'est très très robuste. Et dans le manque de matériel, là, il est tout à fait congénable. Un big ! Un big ! J'en prends un big ! Eh oui, mais moi, je vais m'accueillir vers toi. Tenir pas, reste calme. Reste calme, Tony. Tu restes calme, tu prends ton temps, parce que tu sais comment ça fait, sinon. Je te dis, t'as un gros. Il nous emmène le bateau. Allez, c'est parti. On va vite remonter le poids. Tiens. Tu mets le... Je vais vite lever le poids. Il nous emmène le bateau. T'as ton frein bien réglé ? Ouais, ça va. Bon. Non, non, mais il est gros. Il est bas tout doux. Oula ! Oula ! Va doucement. J'ai plus de frein, j'ai plus de fil. Bah, bah, alors arrête, bride-la, bride-la, laisse ton pas marquer. Je vais te mettre en route. Faut que j'aille dans sa direction, je reviens sur lui. Pas trop vite, pas trop vite. J'ai le poids au fond, va doucement. Oula ! Ça t'arrête. Va doucement. Ça t'arrête. Eh, si tu sens qu'il reprend du fil, je lève le poids. Ok. Oh là, il est lourd, il est lourd. Oh là, ce gros. Attends. Vais, regarde ton frein, regarde ton fil, ce qui te reste dessus. Pour l'instant, ça va, Jean-Claude. Tu regardes ton fil, je sais tout. 60 mètres, 50 mètres. Ouais, regarde toujours ton fil. Il est énorme, j'en peux te mettre mon record. Non, mais attends, tu t'excites vite. Ah non, mais il est énorme, je te dis, regarde. Allez, on y va. On y va, on suit le poisson, hein. Doucement. Bah doucement, Tony, tu t'énerves trop. Allez. Reste calme. Je suis pas plus vite. On pourrait juste donner la canne. Tu restes calme. Tu vas leur donner un peu la canne, là. Je vais leur faire plaisir. Bien sûr. Heureusement que je mets le mot... Le coup est mort, alors, sur un truc comme ça. Mais je peux pas te les coller, Jean-Claude. Ouais, là, un gros gros, ouais. Il balaie tout le secteur, là. Ah non, mais je peux pas te les coller, hein. Ouais, mais prends ton temps. Allez, Tom. Tu te dis une chose. T'as ton matériel. T'as ton fil de combien, là ? 40 centièmes. Bon, vas-y doucement, parce que j'ai vu que ton fil était fusé. Ouh là là. Tu vas tout doucement. C'est une masse. T'as tout ton temps. Regarde. Ouais. Ouh là là là. Allez, non, va doucement, va doucement. C'est un gros... Ici, ici, je te dis, 2 mètres 17, 2 mètres 15. Ça les rend fous, là. C'est que des poissons comme ça, il y en a pas beaucoup qui en prennent au fait aussi, hein. Bon, maintenant, reste à savoir s'il a mordu. Il faut bien te dire une chose, c'est pas toi qui amènes le poisson, c'est lui qui vient, toi. Tu vois, tu domines rien, hein. Va doucement, hein. Va doucement. Laisse-le faire. Ta main droite, tu peux la mettre là, c'est mieux, c'est mieux. Ouais, j'espère. Regarde la vitesse qu'il va. Allez, on va remonter, hein. Il emmène du fil. Il va doucement, il t'en prend du fil. Bravo, Tony. Tu as sauvé les meubles, hein. C'est peut-être mon poisson. Et moi, j'en ai senti un. Il va repartir en pleine bombe, hein. Évite-toi. Il est très, très gros, ce poisson. Là, le mucus. Oh, bah c'est déjà, il y a du mucus. Elle travaille aux... Regarde les emmanchements, la gueule qu'ils ont. Regarde, la force, elle se fait toute là. Ils commercialisent des cannes pour le silure. Ils annoncent des 200 grammes de puissance. Mais c'est vraiment pas fiable. On sent que c'est trop léger. Ah, pour une bête, pareil, hein. Tu fais attention, d'avant. Le matériel, la force. Ouais, il a tiré. C'est pour ça qu'il a tiré, par exemple. Oh, les... C'est pas rien. Il fait 1m80, 1m70, 1m70. Ouais, 1m70. Il a un peu d'expression. Il est pas bien. C'est pour ça qu'il y a un poisson pris comme ça. Et puis, en vrai, il a toute sa défense pour lui. Il a quand même fait un figure. Ce poisson, il peut se décrocher, négis-toi. Laisse-le tourner ton fil comme il est, hein. Tout doucement. Il peut pas se battre, de toute façon. On peut t'aider ? C'est dommage de les prendre comme ça. Ouais ! Ouais, allez, serre-le bien. Ouais ! Allez. Ouais, allez. Allez, tu mets derrière, là. On a de la place. Je vais le détaquage. Tu le montes ? Ouais. T'es joli, bébé. Je le croyais plus gros. Ouais. Merde. Ah ouais. Eh mais, c'est compressif comme ça, ça se barre, hein. Ils sont une puissance. Merci. Ah, tout de suite, hein. Normalement, vide. Vide ? Ah oui, vide, dans ce cas-là. Je crois qu'il est beau, il fait un saut. Un saut, là. Ah, voilà. Le signeur vient de prendre sous les conseils de Jean-Claude. Et ça, c'est une chose, toujours, quand il était confiant, il a dit qu'ils étaient là, il fallait insister à la cuillère. Et, il touche par terre, là ? Ouais, 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 il touche par terre. Ouais, ouais. Il fait 1,65 m. Ouais, il fait 1,65 m. 1,65 m. À peu près. Ah, vide, donc. Il est content. Il pèse combien, celui-là ? C'est un poisson qui doit perdre dans les 33 kilos, 34 kilos. Ouais, relativement. À peu près. Ouah ! C'est pas un gros poisson, hein, il y a le doux. Et donc, là, t'es bon, tu peux prendre des photos comme tu veux. Tiens, mets les mains sur les mains. Je te dis pas sous les aisselles, sous les nageoires pectorales. Là ? Ouais. Là, non ? Comme ça, c'est bon. Tu le tiens ? Ouais, je le tiens. Putain, le monstre. Oh, il est super. J'ai les poissons. Vas-y, mets les unes dans l'autre sens. Allez, c'est terminé. Oh, la vache. Tu as raccroché, quoi. Ah, putain, ça fait comme une tour. Tonde-toi. Fais un demi-toi complet pour qu'on voit il n'a pas. Tu vois pas la corde, Jean-Claude, là ? Oui, c'est bon. Oh, le machin, toi. Allez, on laisse. C'est vrai que quand tu regardais la corde, on avait l'impression qu'on était à l'écouter de la voiture quand même. Il y avait bien, hein ? Oui. Et le coup que j'ai pris à la Yann, c'était rien. Ah, oui, oui, on a le premier coup que tu prends. Premier coup, premier lancé. Tu vois que ça peut être bon d'en mettre le vif au manier ? Non. Le vif. À le chad. On est trop loin. Ah, on est trop loin du poste. Si tu veux, tu as des types de l'or qui s'adaptent à des distances sur les postes. Qui s'adaptent aussi au lieu où sont les sillures. Là, on est loin du poste, on n'utilise que des cuillères lourdes. On a une grande distance entre les sillures et nous. Il y a l'autre devant, là. Il faut que je me méfie quand même, hein ? Non ? Ah, Jean-Claude, il y a l'autre devant. Laisse faire, c'est tout réglé. Comment ça fait ? C'est génial. C'est génial, j'ai regardé, Jean-Claude. Allez, va doucement quand même, hein ? T'as du fil très robuste. Là, c'est pas le même matériel. Ah ! On peut sortir, hein ? La bataille, hein ? Oh, la vache ! Allez, il faut quand même se puiser les mains. Allez. Est-ce que tu pourrais me sortir tout seul, comme moi, dans le fil ? Absolument ! Ça, c'est bon, Jean-Claude. Alors, va doucement. Tu vas doucement, tu prends ton temps. Parce que sinon, si ce presson est piqué par la gueule, il n'y a pas de problème. Dans une partie dure. Sinon, s'il est piqué par le dos ou par le ventre, c'est ce qui peut arriver. Il risque de se déchirer. Alors, il faut être doucement avec lui. T'as une canne qui fait 7 litres de puissance. 7 litres de puissance. T'as du matériel indestructible. Ça, je comprends pourquoi tu soufflais dans le film, hein ? Ah, putain ! C'est géant. T'as plaisir, aussi. C'est pas du tout la même lutte, hein ? Non. Le King, ça remonte en longueur. Ça, c'est la puissance. Le King, ça remonte en rapidité, si tu veux. Attends, attends, j'ai peur qu'on se prenne dans le poids. C'est mon angoisse. C'est pour ça que j'essaye de coucher un peu à droite, peut-être. On va essayer de remonter ce poids, hein ? Parce qu'il va tourne autour, j'en suis sûr et certain. Il tourne le bateau, pour l'instant, oui. Regarde, ça remonte les bulles, là, non ? Ah non, attends, tu vas avoir remonté dans un moment les bulles. Ah, c'est génial. Il vide ses dernières cartouches ? Ah oui, là, il vide ses dernières cartouches. Attention, il risque de... Ah, il fait demi-tour. Pas perdre de contact. Il a fait un demi-tour. Voilà. Là, il se bat sur place, il est en train de faire la brille. Non, il y a... Ben non, tu prends confiance, hein. Il n'y a plus rien autour, il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de cordes. Et tu le brides quand même doucement, parce qu'un poisson comme ça, il peut avoir encore des moments très forts, très violents. Et s'il fait un demi-tour, au moment où tu le brides à fond, il casse. Il ne veut pas vendre là. Il n'a pas envie d'être au sec, hein. Et ben non, ça va faire le moment qu'on tient en plus. Voilà. Tu penses qu'il revient plus beau que l'autre ? Oh ! Oh là là, regarde là ici, j'entends de là, à gauche. Où ? Oh là, il relâche le verre là-bas. Il est à droite. C'est lui, ouais, va doucement. Il redescend. Il resonde. Il resonde. Je pense qu'il est... Oui, il est plus beau. Oh là là. Il fait demi-tour. Oh là là, oh là là, regarde ce qu'on lâche les bulles. De temps en temps, ils repiquent les bulles. Encore les bulles, il y en a. Ah ouais. Regarde, tu vois ? Regarde, regarde. La décompression, là, là. Ça, c'est la vessie datatoire qui commence à se vider. Merde, oh ben non. Ben c'est un big. C'est un gros, hein. Il est pas vilain, quoi. C'est toute la vessie datatoire, les bulles. Oh là-bas, là-bas, là-bas. Je vais peut-être te battre, en 2,2 mètres. Je vais peut-être te battre, c'est lui qui l'a pris. Vas-y. Là, doucement. Voilà, reprends doucement. Regarde ce qu'il remonte. C'est ça, continue à monter. Oh, j'ai vu ! Il est énorme ! Jean-Claude, il est énorme ! Oh putain ! Ah mais il est énorme ! Oh ! Hein ! Oh ! Jean-Claude ! Prends-le ! Oh putain, cet engin ! Oh, il me le loupe pas ! Oh, cet engin ! Oh putain ! C'est-ce que bête ! Oh, il a... Oh ! Oh, qu'il est gros ! Allez ! Reprends la canne, non ? Fais ses 2 mètres. Bon, attends, tu vas me l'amener. Et il a mordu, hein. Allez ! Oh putain, il est énorme ! Il est énorme ! Oh, bah là, il a pas sorti encore celui-là. Il est balèze. Viens, bébé. Allez. Oui ! Prends ton temps, hein. Ouais, 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 mais attends. D'aucement. Pas de problème, Jean-Claude. Ne me le loupe pas ! Ah, il est gars piqué, il est. Ah, il est beau. Il fait pas loin de 2 mètres. Hein ? Oh oui. Il fait pas loin de 2 mètres. Ouais. En fait, c'est le poids qui... Alors, tu disais tout à l'heure, j'aimerais en prendre un comme dans ton film. Bah, tu vois, je t'ai donné là l'avantage de le combat. Et il a bien mordu, hein. Il m'a mis une châtaigne. Belle touche. T'essayes de revenir à droite un jour, hein. Hein ? Ah, ouais. Alors là, là, c'est pour mettre la main dedans. Tu vois, j'ai pas pris de garantie. Tu t'es scotché les doigts ? On la meurt, hein. Non, non, c'est génial. Et imagine en plein courant. Et quand il y a du courant, du douceur. Doucement, hein, je porte le matériel, là. Oh, 7 livres, tu rigoles ? Oh là là, on va tout dégager l'arrière, là. Ah, il veut pas monter, hein. Il est gros. Il est gros. Il veut pas monter, hein. Et c'est reparti. Je me l'ai de l'autre côté. Je regarde la cam de 7 livres, comme allez vous le dire. Il est gros, il est beau, il est beau dans l'eau. Ouais, mais j'aurais mieux aimé qu'il l'avait de ce côté. De l'autre côté ? Ah, oui, de l'autre côté, ouais. Ah, il est gros, là. De l'autre côté, c'est possible ? Ah, je vais essayer, oui, ça doit... Il fait ses deux mètres, hein. Tu moulines plus ? Ah, il l'est fait. Faut plus que tu moulines. C'est celui-là, il a un peu pas trop. C'est le moment perpétuel de l'angoisse. Est-ce que je vais me faire niaquer ou pas ? Mais c'est bon, j'y aime. Attaque. Allez, chope-le. Alors, tu laisses un peu plus de bannière. Qu'il est beau. Qu'il est beau. Voilà, tu laisses... Voilà, là, c'est bon. Tu reprends un tout petit peu de bannière. Deux tours. Là, c'est bon. Voilà, tu restes comme ça. Il est bien pris. Il est bien pris. Et il le tient bien. Oh, cette tête. Attends, je te laisse la place, j'entends le ganache qu'il a. Oh, c'est un euro. Il est un euro. Il a fait un euro. Oh, là, il est énorme. Il est beau, celui-là. Hop. Allez. Oh, putain, il fait... Oh, là, là, il fait lourd, en plus. Il fait plus de 2 mètres. Il fait plus de 2 mètres. J'arrive pas à être cadre en longueur, toujours. Est-ce qu'il m'a mis ? Ah, c'est des beaux bébés, hein. Estomac vide. Oh, le monstre. Belle bête, hein. Alors, tu vois, tu touches le même poisson. Quand il y a du courant, le combat, tu le multiplies par 2. Parce que là, on a des eaux très, très calmes. Mais quand tu as du courant, le poisson cède beaucoup des courants. Imagine les courants qui se prennent en travers sur une masse pareille. Ça donne beaucoup plus de difficultés. Et puis, les eaux sont froides. La période où ils sont le plus bagarrores, c'est quand la température des eaux tourne entre 15 et 25 degrés. Actuellement, les eaux sont très, très froides. Alors, il y a moins d'activité. Regarde ça, s'il l'a attaqué, cette cuillère, dis donc. Regarde où elle est. L'agressivité à force de passer. Coup de mâchoire. Ça, c'est un poisson qui peut avaler des carpes, ou avoir des carpes de 5-6 kilos sans difficulté. Non, ben dis donc, j'ai un pied. Il est si profond que ça, la cuillère ? On n'avait pas l'impression. Oui, mais ça va en bras complet. C'est impressionnant. On n'avait pas l'impression, on avait l'impression que c'était au bord de la gueule. Toujours une joie. J'en prends tous les jours, mais c'est toujours une joie. Surtout les beaux, comme ça. Ça fait plaisir. Oh, ben dis donc, il paraît petit à côté, lui. Et pourtant, il est déjà joli. Il est déjà pas mal, hein ? Il est déjà joli, hein ? Tu te rends compte, c'est... Oh là là, regarde la différence. Il paraît tout petit à côté. Oh, ben il faut au moins 40 centibre, là là. Il dit ça parce que c'est mon cellule. Ah non, 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 non. Non, mais il fait bien 40 de plus, hein. Oh, mais il fait 40 de plus, à l'aise. Ah oui. Il fait plus de 2 mètres. Allez, on y va. Il fait plus de 2 mètres. Plus de 2 mètres. Nathalie, elle vient à quelle heure ? Elle vient à 345 heures et demi, elle m'a dit. Vas-y. Eh, Louta, écoute ça ? 2h, 3h à condition de mettre à un chouillon c'est pas que l'huile plus sèche et bien que l'huile plus sèche c'est mieux de 13h on peut le remettre à l'eau c'est mieux t'as vu derrière comme il est joli la gamme des 3 c'est joli hein on a le grand-père, le fils le papa, le fils et le... le grand-père, le fils et le petit-fils un peu sur la tête j'allais dire le visage je les aime hein tiens mon petit boit un coup c'est pas parce que le main est petit qu'il faut pas lui en mettre qui c'est qui a fait ce tronion ? c'est un vif hein c'est un vif ça il fait 1m65 ce poisson celui-là fait 1m65 1m09 et celui-là on sait pas on verra ça c'est chouette je vais mettre la pompe de cales en route regarde le poids des silures avec nous et l'eau regarde le bateau derrière c'est bon ça va aller c'est bon c'est prêt il avait dit j'étais à 5km il en a pour 20 minutes hein où on voit les Occupers qu'il a? tout 5 cycles 10 minutes cré에 C'est bon, c'est bon. Les belles photos sont toujours là. Attention à la canne qui est debout là-bas. Pour l'acro ailleurs, on va voir votre téléphone. Il est encore d'éléments sur le silo. Allez-moi, Claude. Il est ouvert. C'est bon, la ch*****. Oh, les coups de gueule ! Flores ? Je vais le soulager. A qui va le soulager ? Vas-y. Vas-y, lève, lève. Vas-y. Vas-y. Tu vas me mettre du vent là-bas ? Hein ? Ah, je vais essayer. Tu vas t'en mettre. Tu vas t'en mettre. On va, je lève. Tu dois faire plus d'un mètre soixi. C'est beau, hein ? Tant ? Ah, tu te fais plaisir. Vas-y. Regarde ! Non ! C'est énorme le tien, Jean-Claude. 1 mètre soixante-douze ! 1 mètre soixante-douze. C'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est, non ? Non, mais attends, hein. On a fait peur, hein. Ah oui, il me fume la caronne de plus. 1 mètre huit. 1 mètre soixante-douze. Ah non, mais attends, il faut Nathalie, là. J'ose pas le mesurer, enfin. Allez. Oh là là. Quelle passe. Mène-le. Te vois ? Non, c'est bon. Tu devrais le mettre à côté ? Oui. Dans l'axe de l'autre ? Oui. Qu'est-ce que c'est filmé ? Oui. C'est magnifique, c'est possible. Ouh là 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 là. Attends, tire le patron par la mâchoire, là. Mâchoire intérieure, hein, je trouve beau. Il est fait à fait. Il est fait. Ça continue. 1 mètre 96 à la mâchoire inférieure. 1 mètre 96 à la mâchoire. Je t'ai dit. Je t'ai dit. Je t'ai dit, il la fera peut-être pas. Il est au-dessus, quand même. C'est pas un taureau. C'est dur, hein, dépasser ce cap des 2 mètres. On compte une bête. Donc toi, à voir comme ça, je pensais que tu faisais 2 mètres. Ah ouais. Allez, 50, plus de 50 kilos, hein. Allez, vite, hein. Bouge plus, Jean-Claude. Bouge par rapport. Faire un peu jasi mes cousins. Ils ont encore plus envie d'avenir. Oui, mais attention, quand tu verras ça, ils vont croire que... Que c'est tous les jours, quoi. Ouais. Attends. Voilà, Nathalie, pour toi. Ouais. Rassure le poids. Ok. Ah, le beau bébé. Mets-toi derrière moi, non ? Proche pas. Reste comme ça. Ah, t'es fiché, c'est trop lourd. 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 Ouais, on met le capillin. Oui. Salut ! Salut, bébé. Poissons. Tu vois les doigts au bateau ? Oui. Alors, Sabrina ? Non, il est tout sale, papa. Papa. Viens, les poissons. Ah, ben, ça a marché ? Touche. Le bateau ? C'est le gros silure qui l'intéresse. Oui. Tu veux faire un contenu d'estomac ? Au ballon à côté. Poissons. Ce sera pour quand, son premier silure bientôt ? Ah oui, je pense, oui. Elle a déjà les mouvements du glonc. Ah oui. Pêcher le silure sur la Saône ou le Rhône, c'est merveilleux. Mais le faire avec Jean-Claude Tanzili, c'est un rêve qui se réalise. Sa compétence, sa gentillesse, sa parfaite connaissance des lieux et des techniques, sa modestie, vous apporte autant que les silures qu'il vous fait prendre. Amoureux de ces poissons qu'il remet à l'eau et de la nature qu'il défend. Avec Nathalie et Sabrina, ses complices, c'est vraiment un très grand. Bateau. Elle est contente ? Oui. Elle est contente. Elle est contente. J'aime mieux. Elle est contente. Et je suis venu ayahuée par la nouvelle chanson qui est très équitable. Elle est contente. Il n'y a à l'étrace, elle est contente. C'est trop loin. Elle est contente. 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 Sous-titrage ST' 501